Elle va nous permettre de rejoindre la rivière qui se nomme le Doubs, et nous allons monter d'environ 2 mètres, 1,2 mètre. Sachez que c'est écluse et classique monument historique, elle a été refaite avec des... ... 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 Les ouvriers italiens, ils ont mis quatre ans pour le creuser et sa longueur est de 388 mètres. Ce tunnel a été creusé afin d'éviter au péniche de commerce d'emprunter le centre-ville puisqu'avec l'ancien pouce du Moulin Saint-Paul. ... Et bien tirer eux-mêmes, aujourd'hui ce chemin est praticable par les piétons et les cyclistes, c'est le remède aux routes numéro 6, Nantes-Budel-Est. Enfin, selon l'étude 5 ans, qui est au gabarit Frécinet, on va descendre d'environ 2,50 mètres. Elle est hydraulique automatique. Je pense qu'ici, vous avez un agent des voies navigables en France. Et je vais donc vous allumer un jury bien dans quelques secondes. Quelqu'un pour les autres ? Je suis le fantôme du tunnel. Je crotte tous les enfants qu'ils ne sont pas sages. ... 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 C'est vrai ? Un, deux, trois. Il est éteint. Il est éteint. Il est éteint. Qui n'a déjà ? Qui n'a déjà ? Qui n'a déjà ? Indien de nous. Il m'a plus emballé, oui. Adieu les enfants. Adieu les mamilles. Tu usas mieux. Alors on va chez vous. Parfait, ils apprendent celle-là. D'accord. Ça va prendre 30 fois de leur place ?